Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le produit scalaire pour montrer que deux droites sont perpendiculaires. Il s'agit d'un exercice assez classique utilisant le produit scalaire, sachant qu'ici, on va devoir choisir nous-mêmes le repère, qui est une difficulté supplémentaire, mais il y a souvent des exercices comme ça, où il n'y a pas de repères qui sont donnés, mais comme on va utiliser le produit scalaire, il faut nécessairement un repère orthonormé. Donc on a ici un carré ABCD de côté 4, on fait la diagonale DB et on choisit un point M sur cette diagonale DB au hasard. Donc le M peut être n'importe où sur la diagonale. Ensuite, on va créer les points P de AB et N de AD, tels que APMN soit un rectangle, APMN ici un rectangle. C'est-à-dire qu'on fait la perpendiculaire AB passant par M, donc ça va couper en P, et on fait la perpendiculaire AAD passant par M, ça va créer le point N. Et nous, la question, c'est de montrer que CM et NP sont perpendiculaires, donc la droite ici et la droite qui est là. Bon, bien sûr, ça ne va pas se faire graphiquement, puisque graphiquement, ça n'a jamais été une démonstration. On va faire par le calcul. Or, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il faut montrer que les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Les vecteurs directeurs que l'on va prendre, ce sont les vecteurs CM et NP, bien évidemment. Et donc, il va falloir montrer que le produit scalaire de CM et de NP est égal à zéro. Parce qu'on sait que quand le produit scalaire est égal à zéro, les vecteurs sont orthogonaux, et si les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Alors, le souci, c'est qu'on n'a pas de repère, ici, de repère orthonormé, dans lequel se placer, puisque pour trouver les coordonnées d'un vecteur, il faut forcément un repère. Donc là, c'est à nous, déjà, de trouver dans quel repère orthonormé on va travailler. Alors, il y a plusieurs repères orthonormés sur lesquels on peut partir. On peut partir de A avec AB et AD, ou partir de B avec BA et BC, etc. Bon, le plus simple, c'est toujours de prendre un repère orthonormé qui soit comme ça, c'est-à-dire avec le X horizontal vers la droite et le Y vertical vers le haut, pour que ça corresponde à ce qu'on a l'habitude de faire. Et ici, on a la chance, on peut faire ça si on part du point A. En partant du point A, et en prenant le vecteur AB et le vecteur AD, on a un repère orthogonal. Alors, le problème, c'est que notre repère n'est pas orthonormé. Ce qu'on appelle orthonormé, c'est orthogonal et normé. Orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire. Donc là, le AB et le AD sont bien perpendiculaires. Par contre, ils ne sont pas normés. Normé, ça veut dire que leur norme est de 1. Or, la norme de AB, c'est 4, puisque le carré est de côté 4, et la norme de AD, c'est 4 aussi, puisque c'est un carré. Donc le repère, si je l'écris, le repère AABAD, ça, c'est un repère orthogonal, mais ce n'est pas un repère orthonormal, puisque les normes des vecteurs ne sont pas égales à 1. Comment on fait pour normer un vecteur ? On le divise tout simplement par sa norme. Or, la norme de AB, c'est 4, donc on va diviser AB par 4, et pareil pour le AD, c'est 4, donc on va diviser AB par 4. Comme ça, si je fais la norme de AB sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Et pareil, la norme de AD sur 4, c'est 4 sur 4, ça fait 1 aussi. Et donc, le repère qu'on va prendre, ça va être celui-là. C'est-à-dire, si je fais ci, donc le repère que l'on va prendre, ça va être le repère A. Ici, AB sur 4, souvent on écrite plutôt 1 quart de AB, et AD sur 4, même principe, je vais prendre 1 quart de AD. Et là, à ce moment-là, j'ai bien un repère orthonormal. Maintenant, la question, c'est déjà de trouver les différentes coordonnées, les coordonnées de différents points que l'on a dans ce repère orthonormal, puisque après, on va pouvoir faire les coordonnées des vecteurs. Alors, le point A, bien évidemment, lui, c'est le centre, donc ça va être 0, 0. Le point B, lui, il faut savoir en X, c'est combien, en Y, c'est combien. Eh bien, en X, c'est 4, on voit que la longueur ici, c'est 4, puisque quand on fait un repère orthonormal, la longueur correspond à la coordonnée, donc ici, c'est 4, et ici, en vertical, c'est 0, donc le B, c'est 4, 0. Au niveau du point C, le point C qui est ici, le C, ça va être 4 en X et 4 en Y, donc ce sera 4 et 4. Et au niveau du point D, là, par contre, ce sera 0 selon X et 4 selon Y, donc ce sera 0 et 4. Maintenant, la question se pose pour le point M. le point N et le point P. Alors, comme le N et le P sont construits à partir du point M, nécessairement, on va d'abord faire le point M, et puis après, on verra ce qu'il en est pour les deux autres. Et normalement, si on a le point M, on voit assez facilement les coordonnées de N et de P. Alors, le point M, lui, comme on le met n'importe où sur DB, on va dire que son abscisse, c'est X. Ça va être une inconnue qui peut varier entre 0 et 4. Parce qu'au pire, il est en D, son abscisse est 0, et au pire, ici, il est en B, son abscisse est 4. Donc, j'ai X compris entre 0 et 4. Ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt, mais c'est important de le préciser. Alors, maintenant, au niveau de son Y. Au niveau de son Y, c'est là qu'il va falloir un petit peu réfléchir. Puisque si on dit que M, son abscisse, c'est X, ça veut dire que j'ai X à ce niveau-là, donc au niveau du point P. Et son Y, c'est le Y qui est ici au niveau du point N. Mais comment trouver ce Y ? Eh bien, là, le mieux, c'est de refaire un petit schéma. Si on refait un petit schéma, donc ici, j'ai 4, ici, j'ai 4, qui correspond au point D et au point B. Donc là, j'ai le point D et j'ai le point B. Et ici, j'ai un point M, un peu n'importe où, avec ici X. Et donc, ma question, c'est que vaut son Y ? C'est-à-dire, quelle est la coordonnée ici ? On voit que Y, c'est égal à F de X si on considère que F, c'est la droite DB. Parce que là, on peut très bien considérer que ça, c'est une droite qui se prolonge ici. Donc, c'est une droite d'équation. On va trouver cette équation. Et une fois qu'on aura trouvé l'équation de cette droite, eh bien, on pourra tout simplement dire que le Y correspond à l'ordonnée correspondant à cette droite. Et donc, on va déjà trouver l'équation de la droite DB. Pour trouver l'équation de la droite DB, on sait que c'est du style Y égale à X plus B. Avec petit a, coefficient directeur, petit b, l'ordonnée à l'origine. Le petit b, l'ordonnée à l'origine, on peut voir que c'est directement 4, puisque le point à l'origine, c'est D, et D, son ordonnée, c'est 4. Donc, on peut dire directement que le B est égal à 4. Maintenant, au niveau du Y, c'est le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, on sait que c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire la différence de Y divisé par la différence de X. Et donc, je peux dire que c'est, par exemple, YB moins YD divisé par XB moins XD. Delta Y sur delta X. Ça, c'est la formule du coefficient directeur qu'on connaît depuis le collège. YB moins YD. Le YB, c'est 0. Le YD, c'est 4. Donc là, ça fait 0 moins 4. Et XB moins XD, ça fait 4 moins 0. Le XB, c'est 4. Le XD, c'est 0. Donc, finalement, ça fait moins 4 sur 4. Moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc, j'ai le coefficient directeur qui vaut moins 1, ce qui est plutôt logique, parce qu'ici, je passe de 0,4 à 4,0. Donc, c'est moins 1. Donc, j'ai Y qui est égal à moins X plus 4. C'est-à-dire que si, ici, j'ai X, eh bien, l'ordonnée, ici, ce sera moins X plus 4. Donc, mon M, son Y, c'est moins X plus 4. Donc là, je peux écrire moins X plus 4. C'était ça, la plus grosse difficulté de l'exercice. C'était de voir comment je vais trouver les coordonnées de M. Eh bien, il faut appeler son abscisse X. Et après, le Y, ça correspond, finalement, à l'équation de la droite DB, puisque le M est sur la droite DB, c'est-à-dire moins X plus 4. Alors, une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, les coordonnées du point N et du point P sont plutôt simples, puisqu'on voit que le P, il est au niveau de X. Donc, le P, son abscisse, c'est le même que M, c'est-à-dire X. Et par contre, son ordonnée, c'est 0, puisqu'il est sur la droite AB. Au niveau de N, c'est l'inverse, c'est-à-dire que son abscisse, c'est 0, puisqu'il est sur la droite des ordonnées. Donc là, c'est 0. Et par contre, son ordonnée, eh bien, correspond à l'ordonnée du point M, c'est-à-dire moins X plus 4, comme on a vu que le N est au niveau du moins X plus 4. Donc, ça fera 0, et ici, moins X plus 4. Donc, voilà ce que je trouve comme coordonnées des différents points que l'on cherchait. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le vecteur CM et le vecteur CP. Et donc, il faut que je fasse le vecteur CM et en dessous, je vais faire le vecteur NP. Alors, pour faire CM, je sais que c'est XM moins XC et ici, YM moins YC. C'est toujours le Y, enfin, le deuxième moins le premier. Donc ici, c'est le M moins le X. Donc là, je vais récler XM. Et donc, XM moins XC. Le XM, c'est X. Le XC, c'est 4. Donc, ça fait X moins 4. Donc ici, j'ai X moins 4. YM moins YC, ça fait moins X plus 4, moins 4. Donc, les 4 vont se simplifier. Donc, ça fait moins X. Donc, j'ai X moins 4 et moins X. Maintenant, au niveau du NP. Donc là, c'est pareil. C'est le deuxième moins le premier. Donc, XP moins XN et YP moins YN. Le XP moins XN. XP moins XN, ça va faire X. Et YP moins YN, ça fera ça moins ça. C'est-à-dire, finalement, 0 moins ça. Donc, ça fait moins ça. Et donc, moins entre parenthèses, moins X plus 4, ça fait à l'inverse X moins 4. Donc, voilà ce que je trouve pour CM et pour NP. Une fois que j'ai trouvé les coordonnées des deux vecteurs, il suffit de faire le produit scalaire. Donc là, tous les points, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, au passage, je n'avais pas forcément besoin de tous les points que j'ai écrits. C'était juste pour vous montrer comment faire pour trouver les coordonnées dans un repère. Après, bien évidemment, pour la droite des B, j'aurais très bien pu aussi le faire avec les coordonnées du point D et du point B. Sauf qu'ici, je les fais un petit peu différemment, comme une droite classique. Donc, au niveau du produit scalaire de CM et de NP, moi, ce que j'aime bien, c'est les réécrire comme ça en colonne. On va beaucoup mieux. Donc, ça fait X moins 4 moins X scalaire X, X moins 4. Et donc, je sais que c'est ça fois ça plus ça fois ça. X, X prime plus Y, Y prime. Donc, ça fait X moins 4 fois X plus moins X fois X moins 4. Donc, ça fait X moins 4, on a dit fois X. Donc, X moins 4 fois X plus moins X. Alors, plus moins X, je vais écrire moins X, du coup. Donc, moins X fois X moins 4. Bon, là, on voit très bien que ça s'annule, parce que X moins 4 fois X et X fois X moins 4, c'est la même chose. Et comme j'ai un moins entre les deux, eh bien, ça va s'annuler. J'ai donc CM scalaire NP qui est égal à 0. Alors, je vais réécrire en dessous, puisque c'est quand même important d'avoir l'égalité écrite sur une seule ligne et non pas sur plusieurs. Donc, j'ai CM scalaire NP qui est égal à 0. J'en déduis donc que CM et NP sont orthogonaux. Attention, des vecteurs, on ne dit pas perpendiculaires, on dit orthogonaux. Et ça, ça veut dire que les droites CM et NP sont perpendiculaires. Et là, maintenant, eh bien, j'ai bien démontré ce que je voulais, que les droites CM et NP sont perpendiculaires. Donc, vous pouvez, si vous voulez, tracer en vraie grandeur ce dessin, en prenant l'échelle que vous voulez, et puis, vous tracez les droites CM et NP, et normalement, vous pouvez vérifier avec une équerre qu'on a bien un angle droit. Et ce, quelle que soit, finalement, la position du point M. Donc, le point M peut très bien être sur n'importe quel point de la diagonale. On aurait toujours cette propriété qui sera vérifiée, c'est-à-dire que les droites CM et NP seront toujours perpendiculaires. Et donc, comme on le voit, tout est basé sur le produit scalaire, mais qui dit produit scalaire, dit coordonnées. Entre autres, parce qu'ici, c'est compliqué de faire avec les autres formules qu'on a du produit scalaire, à savoir les angles, les longueurs, etc. Et donc, ici, on fait avec les coordonnées, mais qui dit coordonnées, dit nécessairement repères. Comme on n'a pas de repères, pas de souci, il suffit de créer un repère orthonormé. Comme on l'a vu, ici, c'est ABAD, sauf que, attention, il n'est pas normé, donc il faut diviser la norme par 4, et donc, on retrouve, finalement, les différentes coordonnées, et puis après, on peut faire le produit scalaire grâce aux coordonnées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le produit scalaire. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.